Ici, on est à Caronne-Riquois, donc dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais. C'est un centre équestre à la base et qui est support pour les formations au niveau du comité régional concernant l'AE et le BPJOS. En fait, ils ont une partie ici en organisme de formation, puis une partie chez des tuteurs. Même quand on est à cheval, en soi, on est encore en cours, parce que même quand on est à cheval, on apprend toujours. Il y a des vraies possibilités d'emploi. C'est un métier passion, donc on arrive à allier notre passion pour les chevaux, la pédagogie pour les élèves, l'envie de transmettre les connaissances, etc. Ok, est-ce que c'est une fois ? Donc, une petite fois, c'est d'équilibre, ça marche ? Et à la réception en C, on se rend des équipes pour apprendre. Je suis en C, même si malgré tout, on peut avoir des défaites dans la vie. Si on est handicapé comme ce soit, on peut tout faire. C'est juste apprendre ça aux enfants et on ne va pas. Tout le monde peut y accéder, que ce soit les formations AE ou les formations BPJOS. On a aussi bien du jeune qui sort de cursus scolaire classique. On a des jeunes qui sont déjà dans le système un peu de formation agricole. Et on a aussi des gens qui sont en reconversion. Tout le monde y arrive et tout le monde arrive à s'épanouir. Différents profils à l'entrée pour arriver à la fin à obtenir les mêmes diplômes et se faire plaisir de la même manière. C'est vraiment une bonne formation pour rentrer dans le milieu des caisses. Pour les AE, la condition d'accès, c'est le galop 6. Et au niveau des BPJF, le galop 7 à la sortie. Et la validation des thèses d'entrée, des thèses spécifiques. Il n'y a aucune obligation d'avoir son propre choix. Il faut être pédagogue. Il faut avoir l'envie pour se mettre au savoir-faire. Il faut de la passion. Ça, c'est évident. Il faut être pédagogue. Et il faut aimer les chevaux. Il faut aimer les chevaux, tout simplement. On espère qu'on aura notre AE cette année.